Sud Radio Bercov dans tous ses états. C'est à mort, les yeux crevés, le visage absolument méconnaissable à Grande-Synthe, un jeune homme de 15 ans par trois personnes, voilà, et on rappelait que le maire de la commune appelait à ne pas céder à la psychose, on n'avait qu'un sentiment d'insécurité, bon. Et puis là, là, un adolescent, j'ai 15 ans, hier, a été retrouvé nu dans la rue après avoir été agressé à Grande-Synthe, justement dans la ville. La victime, cet adolescent, était un cousin de l'un des mineurs suspectés d'avoir frappé à mort, Philippe, un jeune homme de 22 ans agressé dans la nuit, dont on parlait, etc. Enquête a été ouverte par le parquet de Dunkerque, etc. Le maire renouvelle son appel au calme. Mais attendez, si vous continuez à laisser les agressions, les tabassages et les assassinats ou les viols, sans réponse juridique véritable et sans sanction, sans sanction véritable, Vous ne croyez pas qu'un jour, et que personne ne le souhaite, il va y avoir des réactions chez les amis, la famille, les proches ou autres, des gens qui en auront marre de se faire saigner comme des poulets ? Vous ne croyez pas qu'il peut y avoir, effectivement, que c'est un sentiment humain d'avoir, pas seulement tendre la joue gauche, faire une marche blanche, faire des ballons, et chanter Imagine de Lennon ? Il y a peut-être des gens qui auront envie de réagir. Et franchement, si vous ne voyez pas que plus cette atmosphère va continuer, plus il y aura ce qui se passe, plus à un moment donné, le couvercle de la marmite risque de sauter, et personne ne le souhaite, enfin, quand même, soyez un tout petit peu connaisseurs de la nature humaine, même si vous, vous êtes bien protégés, bien couverts, vous êtes bien dans la ouate. Oui, mais ceux qui ne sont pas dans la ouate, à un moment donné, ils sont 90% des Français, ça risque de provoquer des problèmes. Et franchement, si vous voulez les éviter, agissez, si encore ce mot veut dire quelque chose pour vous.